Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant l'agent SNMP d'ARM262. Donc premièrement, nous allons créer un nouveau projet. ARM262, agent SNMP. Sur le contrôleur que j'utilise, il y a un switch TMS-ES4, auquel je le connecte. Je l'ajoute. Son adresse IP, 192.0.62. Pas besoin de passer, nous allons rester là d'ailleurs, du réseau local. Et donc, nous allons utiliser le SNMP. Et par défaut, ce protocole est inactif. Donc, je vais le mettre dans les protocoles actifs. Donc, il se retrouve ici. Je vais me connecter au contrôleur. Ici. L'agent SNMP ne dévoile que deux informations. Le SYS DESCR, c'est-à-dire la description du système, et le SYSTEM, donc le nom du système. Les valeurs sont fixes au niveau de la description du système. Par contre, au niveau du nom, il est possible de le modifier. Nous n'allons pas le modifier, c'est en détail, mais on va pouvoir lire les deux valeurs. Donc, voilà, nous sommes connectés. Rien. Rien qui tourne en proie, mais c'est juste pour être vrai. Voilà. Pour pouvoir me connecter, donc, à l'agent, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Power SNMP Network Manager. Attention, c'est en utilisation sur 30 jours maximum, sans licence. Voilà, donc, au niveau agent, donc, nous allons pouvoir récupérer le SYS DESCR. Donc, AdWatch. J'ai oublié de rajouter... On va le réciper. Là, c'est juste du ping. Et puis là, on va ajouter en tant qu'agent. Voilà. Version 2. Donc, je récupère dans le SYS DESCR. Add. On va bien ici. Ajouter. Et le SYS NAME. Ajouter. Donc, on retrouve bien Schneider M262 Fast Ethernet TCP IP. TM262-35. Ici, on reprend l'aide. Donc, on va bien Schneider M262 Fast Ethernet IP. Et donc, la référence du contrôleur, qui est bien. M35. On va vérifier que le fait de désactiver le protocole, il n'y a plus d'informations. Donc, le protocole SNMP désactivant. Connexion. Attention, quand on modifie les paramètres ici, il faut retransférer tout le projet. C'est ce qui est écrit là. Donc, nous allons passer en stop. Et donc, ici, on va supprimer. Voilà. On voit déjà le timeout qui est passé ici. Voilà. Et le timeout qui est repassé ici. Si nous réactivons. Ça permet de bien vérifier, en fait, que tu veux le faire où il est bien activé. Oui. Tout seul, ça se reconnecte. Voilà. Ce tutoriel est terminé. Donc, c'est parti. brush